Je vous remercie et je serai très rapide. La production de logements sociaux subit actuellement une crise majeure. L'année 2023 est la pire des 20 dernières années. En Corse, moins 55% de dépôts des dossiers d'agrément entre 2022 et 2023. En début d'année 2023, le prévisionnel de construction était de 404 logements sociaux, mais seulement 20% ont été finalement validés. Cette tendance à une forte baisse est le résultat d'une accumulation de plusieurs paramètres défavorables au développement de l'offre sociale. On en distingue quatre principaux. La réduction de loyers solidaires, RLS, qui a été mise en place et imposée aux organismes de logements sociaux dès 2018 par l'Etat et sans contrepartie. Elle impacte directement les recettes des OLS et ampute la capacité d'autofinancement. La crise énergétique, la flambée du coût des matières premières et l'inflation ont engendré une hausse considérable des coûts de la construction de plus de 15%. La tension foncière liée aux résidences secondaires et à les spéculations ne cesse d'augmenter. Cela induit une flambée des coûts du foncier qui atteint entre 350 et 700 euros le mètre carré constructible dans les zones A et B1. De telles sommes représenteraient en moyenne 40% du coût des opérations de logement social, ce qui est énorme. Et enfin, la hausse du taux du livret A a un impact fondamental sur les finances des OLS. L'endettement y est indexé. L'ensemble des prêts de droit commun de la Caisse des dépôts et consignations, que ce soit pour les réhabilitations et les constructions neuves, sont à taux variable et indexés sur le livret A. Le taux est passé de 0,5% en 2021 à 3% actuellement et on entend parler de plus de 4% pour 2024. La difficulté financière à produire des logements sociaux est le fait de la distorsion croissante entre la réalité des coûts et les financements mobilisables, qui de manière générale ne suivent pas, imposant une mobilisation financière de plus en plus forte des OLS, qui fragilisées n'arrivent pas à impulser un programme à la hauteur des besoins. C'est pourquoi nous demandons à travers cette motion que l'Assemblée de Corse réaffirme l'impérieuse nécessité d'accroître le soutien financier au logement social en Corse afin de répondre aux besoins croissants dans ce domaine, demande aux partenaires financiers du logement social, État, Action Logement, Caisse des dépôts et consignations, la mise en place de mesures spécifiques d'adaptation des subventions et aide financière aux réalités et aux défis du marché immobilier insulaire, et enfin mandate le président du conseil exécutif pour faire valoir cette demande.